Ça va les champions ? A peine a-t-il eu le temps de saluer ses élèves qu'il faut déjà enchaîner les premiers exercices. Allez on se déplace, comme ça, avant arrière pour l'instant, enterre ou postérieure. Tous la garde haute, on a la garde haute. Depuis sa médaille de bronze au JO de Rio, l'agenda de Suleymane Sissoko s'est fortement rempli. Mais entre deux cours de droit en économie du sport à la Sorbonne, le boxeur trouve le temps de passer au moins une fois par semaine dans son club de bagnolets. Il y savoure l'effet JO. On a doublé au niveau des inscrits chez les jeunes et chez les femmes. Ça, ça montre qu'il y a eu un impact. On est obligé d'être trois aujourd'hui pour encadrer le cours. J'étais parfois tout seul l'année dernière et les années précédentes. Donc il y a vraiment eu un réel engouement autour de la boxe. Il y a vraiment eu un réel boom d'après les Jeux Olympiques. Là on me donne un légume chacun, d'accord ? Entre deux uppercuts, l'ancien capitaine de l'équipe de France de boxe à Rio fait réviser leurs leçons aux petits boxeurs. Abricot, tu ? Oui ! Les enfants, eux, ne cachent pas leur fierté d'apprendre auprès d'un champion. On l'a vu aux Jeux Olympiques. Du coup, on sait qu'on est avec un professionnel et ça fait bizarre un peu. Parce que c'est un champion. Ça fait du bien. J'aime bien parce que c'est un champion et en même temps tu peux apprendre. Red Star Club Champigny, le club d'Estelle Mosley, l'une des deux médailles d'or françaises. Ici aussi, la fréquentation a explosé. 160 adhérents cette année contre 106 l'an dernier. Une liste d'attente a même dû être mise en place. Bruno Gilberti, le fils du fondateur de la section boxe anglaise du club, n'avait jamais vu autant de monde. Comme vous avez vu que la salle se trouve dans une cité, à côté d'une cité, ça n'était que du positif. Brame, tous les jeunes qui sont venus, beaucoup de filles. Allez, on s'est passé ! Des filles, surtout chez les plus jeunes, qui pratiquent la boxe pour se défouler et faire mentir les clichés les plus tenaces. Mais les gens ont toujours cette image-là de la boxe. C'est pour les garçons, ma fille va se casser le nez, elle va rentrer avec des bleus. Et en fait, par le biais d'Estelle, on voit que c'est un sport où on peut accorder à la fois sa vie féminine, un sport passionnant et faire de belles études, être jolie et être très féminine par la même occasion. Reste à savoir si la radia historique des boxeurs français au JO aura un effet durable sur le succès des salles de boxe. Réponse l'année prochaine pour les réinscriptions. Merci. 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 Merci.